Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beautygold pour ce vlogmas du 13 décembre. Donc aujourd'hui au programme la récolte du jour et ensuite je vous partagerai le deuxième tirage au sort du concours de novembre. Donc du concours des 1500 abonnés qui était organisé le mois dernier. Et puis bien sûr comme d'habitude le petit concours du jour. Donc aujourd'hui la vidéo sera assez courte, une journée assez chargée et dans ces cas-là je préfère vous faire une vidéo même si elle est hyper courte plutôt que pas de vidéo du tout. Si jamais c'est pas encore fait n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, je vous laisse avec la petite intro et puis c'est parti pour la récolte du jour. Et donc voici la récolte du jour, des formats plutôt généreux aujourd'hui en majorité. Donc on commence comme d'habitude avec le calendrier Marie-Claire, on a de la marque René Furtereur, ce masque repulpant démêlant pour les cheveux affinés et fatigués en format de 30 ml. René Furtereur c'est une super belle marque pour les cheveux donc ça je suis contente, ce sera vite testé. Dans le calendrier Clarins, j'ai cette crème anti-rondeur Rebelle dans la gamme Masvelt Advanced. Affine, raffirme et redéfinie la silhouette donc ça j'en aurais peut-être besoin cet été. Dans le calendrier Look Fantastic, on a ce nettoyant pour pinceau, il est super pratique. Si jamais vous avez pas le temps, pas de savon, donc on va ramener en vacances, pas d'endroit pour faire sécher les pinceaux. Hop, vous pchitez et vous me passez un petit coup de sopalin ou je ne sais trop quoi ou de coton démaquillant dessus. Et instantanément, le pinceau est lavé. Dans le calendrier Calista, on a un tout petit format de Life Plankton Elexir de la marque Biotherm. Mais bon, il n'est pas donné ce sérum-là donc ce n'est pas trop grave, on leur pardonne. Dans le calendrier Adopt, j'ai ce petit parfum, je crois qu'il sent la vanille. C'est le Chicken Sun. Donc ça, en général, les parfums été et tout ça, j'adore donc hâte de le tester. Dans le calendrier Rituals, on a ce tout petit savon. J'ai le douche dans la gamme Ritual of Jing qui sera mis dans le sac de piscine. Dans le calendrier Oh My Cream, j'ai cette crème hydratante de la marque Hulet. Je n'ai jamais testé la marque Hulet, il me semble qu'on a déjà eu un produit. C'était une sorte d'échantillon dans une pré-lab mais je n'ai jamais testé. Donc c'est une crème nutri-fortifiante pour le visage. Bon, à voir. Dans le calendrier Sephora, j'ai une crème également pour le visage. Un super hydratant de jour. Je pense que d'ailleurs, celle-là, ça doit être plus pour la nuit. Donc là, c'est à base d'acide hyaluronique, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça me fait encore des crèmes pour les jours. Dans le calendrier Marionneau, ça c'est une petite déception parce qu'on l'a eu aussi l'année dernière. C'est la crème gel crème Sordae Cream. Hydrate durablement et protège de la pollution. Donc du coup, j'en ai deux, je ne vais pas garder les deux. Dans le calendrier Asos, ou Asos, je l'ai dit probablement mal. C'est de la marque Dr Barbara Sturm. C'est une crème pour le visage. Face Cream. Je n'ai jamais testé cette marque-là. C'est irrationnement à ma mère ou ma grand-mère. Je vois les lots où j'en suis. Dans le calendrier Essence, on a un petit masque. Je crois que c'est pour le visage. Un Face Mice Masque. Donc masque pour le visage. Je referai sûrement un lot de masque. Là, ce que ce sera, des masques hydratants. Pourquoi pas mettre le duo d'ailleurs ? Parce qu'on aura un masque pour les yeux et Essence. Ensemble, ça fera un petit concours masque. Parce que ça, j'en ai plein. Et je m'étais remise à les utiliser. Là, j'ai réarrêté. Avec les Vlogmas et tout, je n'ai pas le temps. Mais bon, j'en ai tellement d'avance à utiliser. Dans le calendrier L'Oréal, c'est un produit qui était là aussi l'année dernière. Donc, il y a beaucoup de doublons. Il me semble que celui-là, il était peut-être pas l'année dernière, mais l'année d'avant. C'est donc un fard à paupières. Il est un petit peu lumineux. Et c'est en teinte 32 Commander. Et on finit avec le calendrier. Ce body shop, on en a un savon nettoyant visage et corps à l'olive. Je ne suis pas archi, archi fan de l'odeur, mais ça va. Moi, je les utilise pour me laver les mains. Alors aujourd'hui, le thème, je n'ai aucune idée. Peut-être hydratation, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc je ne sais pas. Ou alors, routine complète, parce qu'on a tout. Quoi qu'on a quand même 4 crèmes pour le visage. Je ne sais pas. Bon, dites-moi ce que vous en pensez pour le thème du jour. Mais là, je sèche un petit peu. Donc, je vais vous présenter maintenant le lot du concours du jour. Comme on a fait pas mal de concours maquillage, je vous avais dit, hop, on va faire un petit concours skincare. Donc, j'ai essayé de trouver des produits pas trop lourds pour vous envoyer en enveloppe. Donc, de la marque Kores, je vous mets ce petit savon au lait. Kores, c'est une marque grecque qui est plutôt clean. Et de la marque Cetaphil, cette crème hydratante nourrissante. C'est une crème qui doit être plutôt légère, parce que c'est marqué le lot sur le dessus. Donc, voilà, ce petit lot pour aujourd'hui. Je vous laisse maintenant avec le tirage au sort du concours des 1500 abonnés. Donc, c'était le concours du mois dernier. Comme la gagnante ne m'a pas contactée, voilà, je remets au sort pour que ce soit une abonnée fidèle, en tout cas une vraie abonnée qui gagne le concours. Donc, la gagnante du concours de novembre n'ayant pas contactée, je relance le tirage au sort. Donc, c'était le concours organisé pour fêter les 1500 abonnés. Et la nouvelle gagnante est Lauriane Juju. Bravo à toi, ma belle. Félicitations. Donc, je te laisse me contacter comme tu le souhaites, ou par mail, ou sur Insta. Tout est dans la description de la vidéo. Je te laisse une semaine, pareil, pour me contacter. Et puis, si d'ici là, je n'ai pas de nouvelles, je referai le tirage au sort. Le mot du jour, d'ailleurs, comme le site, c'est plouf plouf, ce sera plouf. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, parce qu'il y en a qui confondent et qui me le mettent en commentaire. Ça ne sert à rien de mettre le mot en commentaire. Au contraire, si vous mettez le mot en commentaire, ça aide les personnes qui ne participent pas réellement à savoir quel est le mot. Donc, le mot, c'est uniquement à mettre dans le questionnaire du blog. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous fais des bisous.